... Nous poursuivons aujourd'hui notre visite des monuments équestres de Paris avec la colonne de la place Vendôme que tout le monde connaît, mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont les bas-reliefs qui illustrent cette colonne et qui représentent des scènes de la victoire d'Austerlitz. Après Austerlitz, il y eut malheureusement Waterloo, mais Gladiateur, premier cheval français, a remporté le derby d'Epsom en 1865, fut surnommé le vengeur de Waterloo. Pourquoi ? Parce que c'était la toute première fois qu'un cheval étranger battait les Anglais chez eux et dans leur épreuve reine. La reine des statues parisiennes, c'est le quadriche de Récipont qui embrasse la capitale du Haut du Grand Palais ou, plus près de nous, sur son cheval à l'encolure de cygnes, le maréchal Foch qui regarde le Palais de Chaillot. Mais l'art contemporain n'est pas en reste et le centaure du sculpteur iranien Hosseini montre du doigt le seul et unique bronze à notre connaissance du trotteur le plus sculptural et le plus médiatique du siècle, Ourasie, moulé par Félix Schivaut. Et bonsoir, heureux de vous retrouver jusqu'au 14 juillet. Qui a dit qu'il n'y avait plus de saison ? Est-ce que nous connaissons en ce moment ? N'est-ce point l'été ? Je vous le demande. Eh bien, l'été va continuer. Je vais essayer de vous expliquer sur les images du monde. Regardez bien, c'est au milieu que ça se passe. Là, vous avez une descente froide très importante. Donc, quand vous avez une descente froide comme ceci, ici, nécessairement à l'avant, vous avez une poussée chaude, ce qui vous explique les températures extraordinaires qu'il y a sur les matchs de football aux États-Unis, et également autres poussées chaudes chez nous, ce qui vous explique les températures que nous avons. Regardez l'animation du satellite. Nous sommes quand même menacés par cette descente froide qui occupe un grand, 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 grand morceau de l'océan Atlantique et qui s'approche petit à petit. Donc, il n'est pas exclu que demain, on est à l'avant de ce système perturbé et quelques orages. Mais quand même, l'impression dominante, demain, ce sera encore un bel été. Voici les prévisions météo-france pour demain matin. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il fera beau, avec peut-être quelques nuages d'altitude sur l'extrême sud-ouest et quelques nuages bas sur la Bretagne. Pour l'après-midi, il fera beau, peut-être un peu moins d'éclaircies sur la Bretagne, mais il y en aura quand même. Et puis, des orages éventuellement sur les Pyrénées et le massif central dans un ciel un peu chaotique. Quant aux températures minimales, elles seront stationnaires. Et bien agréable, ma foi, nous dit météo-france, de 14 degrés comme minimum, qui n'est pas frais un peu partout, à 30... non, 21 degrés le matin, ici, pour Nice. On finit par se tromper, il fait tellement chaud. 16 dans la capitale. Pour l'après-midi, regardez, alors là, je retrouve mes petits. De 20 degrés à Brest, on va pouvoir respirer. À 34, cette fois, c'est sûr. Ici, à Nîmes, et ça, c'est Grenoble. 31 dans la capitale. C'est d'ailleurs sur le quart nord-est que la hausse des températures sera la plus importante. Demain, nous serons le mardi 12 juillet. On fêtera les oliviers. Il y en a beaucoup, des oliviers, pas des 12 juillets. Il y aura une minute de soleil au moins. Voici les renseignements astronomiques que vous attendiez, dont le coefficient de marée, bien entendu, très important. C'est le CHOM qui le calcule. Et le répondeur de Météo France, toujours à votre disposition. 36 1802, suivi ici, du numéro du département, dont vous voulez les prévisions, à 5 jours. Je vous souhaite un bon vent. À la main. Décathlon, à fond la forme. J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons. Le roi répudie la reine. Va à Rome. Elle est bavaroise. La vieille épouse le perroquet. César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine. On dirait que vous avez des idées larges. Et en politique économique, ça donne quoi ? Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Entre nous, ça l'uste. Vous n'auriez pas la folie des grandeurs ? Non. La folie des grandeurs, mardi 20h55, sur TF1. Bonjour. Vous auriez du sucre, s'il vous plaît ? Bonjour. La vie serait moins rose, s'en a dit. Nouveau néocied ultra, ultra efficace avec sa formule concentrée en agent actif. Il élimine à la fois les insectes volants et les insectes rampants et agit avec une rapidité maximum. Nouveau néocied ultra, à terre ou en l'air, il les aura. L'artiste, c'est lui. Moi, je tiens les cordons de la bourse. Je m'occupe des clients et puis de la présentation. Il faut que tout soit impeccable dans une boulangerie. Et vous savez, ce n'est pas évident avec les tâches de chocolat, de crème et de myrtille. Alors, sous une tâche aussi difficile que de la myrtille, pour avoir un linge impeccable, je ne faisais confiance qu'Ariel, le grand baril. Et vous savez ce que c'est ? Un jour, je me suis laissée tentée par une marque, mon marché en promotion. Je m'en suis mordu les doigts. Il restait des traces. Alors, s'il faut laver deux fois, ce n'est pas vraiment une économie. Bien sûr que je suis revenue à Ariel. Et maintenant, il enlève encore plus de tâches. Alors, pour moi, le calcul est simple. Avoir plus de linge propre sans avoir à relaver, c'est ça une vraie bonne affaire. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Avec Fun Radio et Quick, la super compil CD Dance pour 3 menus top giant. Quick, entre vous et nous, c'est une histoire de goût. J'adore prendre des photos parce que c'est vrai que les enfants, ça change tellement vite. Là, par exemple, je suis en train de regarder celles qu'on avait prises à la crèche où je m'occupe de 14 enfants. Là, je suis avec Léo, mon fils. C'était un des matins catastrophes, comme je les appelle. Ils sortaient mal de la nuit et je retrouvais mouillée, la peau moite. On a trouvé avec les couches Pampers Baby Dry vraiment la solution. Pampers Baby Dry possède un matelas exclusif. Alors qu'une autre couche reste bleue, c'est-à-dire humide, Pampers Baby Dry redevient blanche. Et ça, ça veut dire plus au sec. Un matin, on venait de découvrir Pampers Baby Dry et je retrouvais Léo très content. Il avait la peau bien au sec. La différence est flagrante. Et à la crèche, c'est formidable. Les enfants jouent beaucoup mieux toute la journée. Pampers Baby Dry, pour des bébés plus au sec et plus heureux. Des beaux cheveux pour moi, c'est d'abord des cheveux brillants de santé. Moi, j'ai choisi le nouvel LSEV. Le shampoing LSEV 2 en 1 de L'Oréal aux multivitamines santé E, PP, B5 apporte chaque jour en profondeur ses vitamines essentielles. Vitamine PP pour la vitalité, B5 pour la vigueur, vitamine E pour la brillance. Avec LSEV multivitamine, jamais mes cheveux n'ont été aussi brillants de santé. Nouvelle LSEV multivitamine de L'Oréal, des cheveux brillants de santé jour après jour. Ketchup Heinz, le vrai goût de l'Amérique, existe aussi en flaquant souple. Aujourd'hui, avec le nouvel emprunt Crédit foncier, profitez d'un des meilleurs placements à long terme. Crédit foncier, votre allié dans le temps. Un gros cube, un petit cube, c'est l'art de l'apéricube. Apéricube, le fromage de l'apéritif. Sacrée vache quérée.